Donc nous sommes devant la paroisse Notre-Dame de Vincennes, et on sort de la messe là. Je pense d'abord qu'il a raison de dire que la laïcité n'est pas l'absence de religion ou l'absence de foi. C'est très important de faire une claire distinction entre ces deux choses. La laïcité n'est pas la négation de la religion en tout cas. Et je pense que ça il l'a dit très clairement. Et il l'a montré par ses démarches et ses visites auprès des responsables des principales grandes religions. Sur la question des migrants, il y a comme dans tout un équilibre à regarder. On ne peut pas ni accueillir personne ni accueillir tout le monde. Il y a des lois, il faut respecter ces lois. Ces lois sont parfois dures pour les migrants et parfois elles sont au contraire très ouvertes. C'est vrai que nous en tant que chrétiens on a un rôle à jouer, qui est le rôle d'accueil, c'est vrai. Mais on est d'accueil dans une certaine mesure, dans la mesure de nos possibilités. Ce n'est pas uniquement accueillir pour accueillir, c'est aussi bien les accueillir, bien les intégrer. Je pense qu'il essaie de, en voulant promouvoir la laïcité, de gommer un peu ses racines chrétiennes, en tout cas de ne pas suffisamment les mettre en valeur par rapport aux musulmans. Donc ici on est à la paroisse Saint-Germain-l'Octierrois à Fontenay-soulois. Une paroisse qui est très dynamique, que je pense très accueillante. Alors effectivement sur la politique des migrants et l'accueil, là ce n'est pas de la politique, c'est vraiment de l'accueil de gens en grande difficulté. Donc là il faut ouvrir le pays, il faut ouvrir l'accueil. C'est très important, si le pape François peut faire passer ce message-là, je pense qu'il le fera, je ne suis pas trop inquiète. Mon souci, c'est que j'ai peur qu'il y ait une inflexion dans un sens qui à moi chrétien ne me plaît pas, à savoir l'accueil de l'étranger va-t-il se rétrécir au point de ne considérer étrangers à accueillir que les demandeurs d'asile, pour des raisons politiques, alors qu'il peut y avoir un danger pour les personnes au niveau économique et il y en a beaucoup qui ont besoin de protection aussi, qui ne savent même peut-être pas quelquefois utiliser les arguments pour demander l'asile. Voilà, j'aimerais qu'on n'aille pas à la chasse aux migrants, ni même à ceux qui les aident. Merci.